Bonjour à tous et bienvenue chez Patacassette, épisode 11. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis assis aujourd'hui. J'ai comme mal au dos, là. Je m'en reviens vieux. J'ai de la misère qu'avec mon dos depuis quelques semaines. C'est peut-être dû à ma remise en forme que je fais en jouant au hockey sur glace à tous les mercredis soirs depuis le début de l'année. J'étais pas mal rouillé, mais là, je suis rendu pas pire. C'est pas long que ça décrasse et que le cardio revient. Cependant, je sais pas, j'ai de quoi te bloquer. Ça n'arrive pas à partir. Donc, être debout pendant une demi-heure, 45 minutes, je trouve ça difficile. C'est pour ça que j'ai décidé de m'asseoir. Et puis, c'est plus décontracté. C'est moins beau, là. En tout cas, mon décor n'est pas balancé à mon goût, mais le décor, c'est secondaire. L'important, c'est ce que je dis. Et puis, oui, j'en ai parlé au dernier épisode. Je vous le redis encore. Je suis pas mal occupé ces temps-ci. Puis, j'essaye de trouver des trous pour enregistrer des épisodes. Et puis, c'est pas facile. Je veux être à toutes les semaines hebdomadaire le plus possible. Mais j'y arrive pas toujours. Mais là, j'ai un petit trou. C'est le matin, il est 9h. J'ai mon café dans ma rutilante tasse Saint-Hubert BBQ. D'ailleurs, je vais me prendre un petit gorgé. En fait, c'est mon deuxième café, là. Fait que je vais pas trop en voir, non plus, question de pas faire une crise d'anxiété, comme mentionné dans mon épisode 9. Bon, là, aujourd'hui, ça va être un épisode de nouveaux jeux qui viennent dans ma collection. J'ai des affaires vraiment de fun. Je vais vous parler d'un jeu auquel je joue un petit peu ces temps-ci. Et puis, je vais surtout vous parler de Rétro Montréal, parce qu'il y a des grandes nouvelles, des choses qui se passent. Je suis bien excité. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas autant de temps libre pour faire des setups de pauvres chez Papacassette. J'ai beaucoup de choses à gérer par rapport à cela. Alors, je vais commencer doucement juste en mentionnant que le jeudi 11 avril, on organise un gala de loupes chez Arcane Montréal. Ça, ça va être assez génial. Donc, il y a mes amis du podcast, le petit paquet qui vont être sur place. Un petit paquet, là, en passant, pour ceux qui connaissent pas la lutte, c'est comme une prise de soumission où est-ce que tu roules puis tu poignes l'autre comme une petite boule à terre puis il peut pas s'en sortir, là. Je sais même pas c'est quoi en anglais, je m'en rappelle plus. Mais en français, là, si vous écoutiez la lutte quand vous étiez jeunes, ça s'appelait le petit paquet, puis j'imagine que ça s'appelle encore de même aujourd'hui. Je trouve ça très drôle. Et puis, il va y avoir aussi les gens de la lutte à RDS. Donc, Ben Cassette et Stéphane vont être là. Le petit paquet va enregistrer leur centième épisode live là-bas, en début de soirée. Et puis, sinon, ben, on va mettre de la vraie lutte WWF, comme quand on était petit, sur l'écran, avec du son, des commentaires. Si vous voulez commenter, vous commentez. Il va y avoir aussi des petits tournois de lutte, là. On sait pas trop encore, genre No Mercy ou, ben, les jeux populaires de lutte, là, au 64. J'aimerais bien Pro Wrestling aussi. J'adore ce jeu-là. Donc, c'est comme une petite soirée, là, improvisée de lutte. Et puis, ça va être pas mal, pas mal de fun. Ça fait super longtemps que je voulais faire ça. Et puis, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas, nous autres, on va s'amuser, en tout cas. Mais la réception sur l'événement Facebook est déjà très bonne. Donc, d'après moi, il va y avoir pas mal de monde, là. Et puis, vu que c'est un jeudi, l'entrée est gratuite pendant le 5 à 7. Alors, mangez tôt, genre, puis pointez-vous avant 7 heures. Vous rentrez gratuit, vous tripez et lutte avec nous autres toute la soirée. On voit les Undertaker, les Ultimate Warrior, les Demolitions, les Killer Bees, j'espère bien. Donc, ça va être bien, bien le fun. Ouais, donc, des nouveaux jeux qui s'ajoutent à ma collection. Là, je vais commencer avec quelque chose d'absolument fou malade. Et puis, vous avez pas vu ça, parce que j'en ai pas parlé sur Facebook, sur ma page nulle part. Alors, juste sur la page Atari Age. Et puis, vous allez comprendre, bien sûr, que c'est un jeu Atari. Ah, je l'avais mentionné au dernier épisode. Bien, je l'ai reçu. Il s'agit, mesdames et messieurs, de quelque chose d'extrêmement rare. Blackjack sur Atari 2600. Attention, il s'agit de la version Picture Label. Donc, sur Atari 2600, t'as déjà Blackjack version texte, que la cassette est toute noire, pis c'est juste écrit Blackjack en vert. T'as la version Blackjack avec une illustration, mais Sears, Télégames, que l'illustration est pas pareille. Ces deux-là, c'est très commun. Mais la version Picture, comme ça, c'est introuvable. Je vous le dis, c'est introuvable. Ça fait des années que moi et mon collègue et ami, Martin, qui est aussi collectionneur d'Atari, on a activé nos notifications eBay pour ça. Et puis, il y en a une qui est arrivée. J'aurais voulu juste la cassette, parce que c'est la seule qui me manquait. Et puis là, elle était complète, coudonc. Il a fallu que je paye pour la boîte et tout. Mais maintenant que j'ai les deux en main, je trouve ça quand même solidement hot, comme item. Fait que j'étais allé publier ça. Et puis, une photo de tout mon set de Picture Label Atari. Et puis, ça a fait bien jaser sur la page Atari Age et tout ça. Donc, c'était bien fascinant. Puis, c'est le fun de jaser avec ces gens-là, parce qu'ils autres sont très annales Atari, tout comme moi. Donc, tu sais, il n'y a personne qui s'en va y promener. C'est comme des discussions plaisantes. Tu sais, c'est une bonne page. Donc, je ne pensais jamais avoir ça un jour de ma vie. Et puis, là, ces temps-ci, j'avais vraiment slacker les dépenses parce que les impôts s'en viennent. Mais cela dit, c'est touché parce qu'il était affiché à 350 US avec Make Offer. Et puis, il y avait juste 20$ de shipping. Donc, le shipping était très bon. Là, j'ai essayé 250 US en offer. Donc, 100$ de moins. Il n'y a pas eu de... Le gars n'a pas fait de suite. Puis, là, je me suis dit, fuck it. C'était mon maximum. Puis, quelques jours ont passé, pas beaucoup. Puis, là, je me suis dit, tu sais, ça n'arrivera plus. C'est le temps, là. Tu sais, ça ne sera pas le temps plus tard d'avoir des regrets quand je ne retrouverai plus jamais cette affaire-là. Alors, j'ai fait une offre à 300. Et puis, il a accepté tout de suite. Donc, c'était réglé. En dedans d'une semaine, j'ai reçu le jeu. Et puis, l'état est parfait. C'est impeccable. C'est neuf, cette affaire-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Je l'ai testé. Ça fonctionne. Donc, c'est plate. Je ne l'aurai jamais à ça. Mais c'est genre un des bibelots qui me rend le plus heureux dans ma collection maintenant. Et puis, moi, je suis bien fier, tu sais. Ça, c'était intéressant, ces affaires-là. Tu sais, collectionner, c'est beaucoup ça aussi. Ce n'est pas tant, genre, avoir un Leto Sanson. « Eh, Leto Sanson, ça vaut cher. » C'est comme, j'ai ça. Puis, ça complète un set. Puis, ça, genre, c'est introuvable. Ça n'existe pas dans notre coin. Il faut creuser. Il faut aller sur les forums. Il faut gosser. Ça fait que c'est vraiment rare, tu sais, pour vrai. Donc, très, très, très heureux de ça. Je vais publier des photos de mon set Picture Label complet sur ma page Facebook aussi. Puis, je vais lier les deux. Je vais mettre le lien et puis, vous regarderez ça. C'est très joli. J'ai bien hâte d'avoir mon sous-sol pour mettre ça en display de façon quasi professionnelle. Je commence à me demander si je ne devrais pas m'ouvrir un musée, tu sais, ou me faire un Atari Shrine, tu sais. Parce que je commence à avoir pas mal de stock Atari, quoique je vais en faire un peu de ménage. Mais ça commence à être impressionnant, tu sais. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais pour ceux qui ça intéresse, en tout cas, c'est pas mal propre. Et puis, en fin de semaine dernière, il y avait la réunion du CCJBQ, le club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Et puis, eux, ils font des réunions à tous les trois mois environ. Je dirais que c'est trimestriel. Et puis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux à vendre. Et puis là, je pense qu'il y a eu un record de gens qui sont venus. Alors, ça a été très bon pour Retro Montréal aussi au niveau des ventes. Et puis, moi, je me suis tenu tranquille quand même dans les achats. Mais il y a quelques items que j'ai pas... qu'il fallait que j'achète. Tout d'abord, pour rester dans l'Atari, voici le Atari Flashback Classics sur Switch. Ça, c'est pas disponible au Canada. Je savais même pas que ça existait. J'ai vu ça passer justement sur une page d'Atari Age ou je sais pas quoi. Là, j'ai publié des posts ici et là. Y'a-tu quelqu'un que ça? Y'a-tu quelqu'un que ça? Puis, Mélissa Lemieux, du CCGVQ, a organisé un group buy. Et puis, parce que c'est disponible seulement au GameStop aux États-Unis. Donc, on s'est mis plusieurs. Puis, on a commandé une batch. Et puis, elle a fait livrer ça. Elle a payé le shipping, etc., etc. Et puis, voilà, je suis maintenant propriétaire de ça. T'sais, on va... on s'entend là. Bien, je vais l'essayer. Ça, c'est sûr et certain. La compilation Atari Anthologie au PlayStation 2, j'ai vraiment trouvé que c'était pourri, raide. Moi, ce que je veux, là, dans des affaires de même, je veux pas un genre d'interface, là, que tu marches dans une... Ouh! Dans une genre de game room, là. Puis, ouais, tu vas à un cabinet d'arcade. Puis là, tu load un menu, puis c'est gentil. Moi, je veux juste des... Juste les titres des jeux, là, pain sur clé, puis ça part, là. Ça ferait mon bonheur. Donc, j'espère que c'est pas trop compliqué, là. Moi, je veux mettre ça dans la machine, puis démarrer. Et puis, on verra bien. Mais il y en a beaucoup, là, sérieux. Des jeux là-dessus, il y en a 150. Donc, puis des classiques d'arcade aussi. T'sais, pas juste les versions Atari 2600, des jeux, mais les versions Atari arcade. Ceux qui savent pas, Atari ont fait une très, très grande quantité d'arcade dans le temps. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis, même si ça s'avère à être poche, c'est tout de même un magnifique item pas disponible par ici. C'est hot pour un collectionneur d'Atari. Merci beaucoup, Mélissa. Dans le but de continuer mon full set Game Boy, j'ai acquis des petites choses. Sea Quest, ici, qui est un jeu que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Puis, je m'en fous. Il était 10$, je l'ai négocié à 5, parce qu'il était propre. Et puis, il me l'a fait, le gars. C'est tout. C'est pas plus intéressant que ça. On s'en fout. Alien vs Predator, aussi. En fait, je vais mettre ces trois-là. Et puis, je remercie Hugo Marcille, qui m'a poke. En privé, sur Facebook, pour me dire qu'il y avait de la petite grise à vendre. Et puis, il m'a fait ces trois jeux-là, dans le fond, pour 20$. C'est vraiment super gentil de sa part. Donc, on a deux jeux de Simpsons. Bart vs. Juggernaut. Ce qui paraît qu'il est bon. C'est genre le seul bon jeu de Simpsons au Game Boy. Bart Simpsons Escape from Camp Deadly. Donc, oui. Ça doit être pourri. Et puis, Alien vs Predator. Donc, pas des jeux rares, mais pas des jeux si communs que ça non plus. Du moins, Alien vs Predator. Alors, ça me les prenait. Puis, il m'a fait un très, très, très bon prix, vraiment. Les jeux sont en parfaite condition. C'est les jeux de son enfance. qui a joué avec quand il était petit. Alors, mon cher Hugo, ils seront entre bonnes mains chez Papa Cassette. Et puis, je te remercie encore pour cela. Très, très, très apprécié. Et puis, le dernier est très intéressant que j'ai acheté à mon ami Maxime Desjardins, a.k.a. Dej, des Power Chasers. Il s'agit du jeu Universal Soldier, qui est un film poche avec... Avec qui, donc? C'est-tu Jean-Claude Van Damme? Ouais, Jean-Claude Van Damme puis Dolph Lundgren, là. C'est vraiment un film d'action pourri qui était supposé être popé. Puis, c'était pas bon. Et puis, par contre, ça, c'est un... C'est ça, c'est un jeu de film. Et puis, c'est pareil, c'est un bon petit platformer avec un gun, là, puis tout. Très, très, très agréable. Et puis, c'est pour ça qu'il vaut quand même un petit peu plus cher, ce jeu-là. Il vaut une quarantaine de dollars. C'est pas commun. Pas commun du tout. C'est le genre d'affaires que si vous voyez dans une bin que vous allez passer par-dessus parce que ça a l'air de la merde. Mais, en fait, c'est très intéressant. Parait-il. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je suis confiant, là, parce que tous les reviews, bien, les reviews, les commentaires que j'ai vus par rapport à ce jeu-là, tout le monde s'entend que c'est bon. Alors, voilà, ça, c'est une belle, belle, belle petite pièce, là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Universal Soldier. Très cool, là. J'ai acheté ici à Frédéric Dunn, qui est notre ami de l'Outaouais et qui fait aussi de la vente de jeux sous le nom de Tepa Game. Leur page Facebook est à venir. J'ai acheté boîte et livret de Kabuki Quantum Fighter. Ça, mes petits amis, c'est un jeu très overlooked. C'est... Ben... Ouais. C'est un hidden gem, si on peut dire. Tous les gens qui ont essayé ce jeu-là l'ont aimé, je crois. Et puis, c'est très... Batman. Comme, mettons... Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Batman au NES, le premier, là. et puis, une twist, tu sais, Power Blade, Batman. C'est très, encore une fois, industriel. Dans le fond, t'es comme un agent spécial qui se fait rapetisser, qui se fait s'envoyer dans un ordinateur. Mais, ce faisant, tu sais, ton corps, il se transforme en danseur Kabuki comme ça. C'est fucké, fucké, fucké. Puis, tu frappes avec tes cheveux et tout et tout. Puis, tu grippes sur des places. Donc, ouais, c'est assez fucké. Cela dit, l'histoire, malgré sa fucké-ness, est quand même intéressante. Il y a des cutscenes. Moi, j'ai tout lu ça. C'est bien le fun. J'ai pris le temps de finir ce jeu-là il y a une couple d'années. Je n'ai pas rejoué depuis. Mais, j'ai toujours aimé ce jeu-là. J'ai tout le temps trouvé qu'il y avait une petite twist intéressante. Et puis, définitivement, un jeu à avoir dans votre collection pour ceux qui collectionnent pour avoir du plaisir. C'est un très, très bon jeu. Moi, je le mettrais, c'est ça, dans la même catégorie que Power Blade, Shadow of the Ninja, Batman, ses affaires, Vice Project Doom, ses affaires-là. Très, très cool. C'est un jeu de Hal. Donc, Hal America, ici. Pas mal leur meilleur, d'après moi. Au NES, ils ont aussi fait Air Fortress, qui est un jeu assez intriant, mais pas aussi comme frénétique et trippant. Ils ont fait des classiques d'arcade. le Joust, tout me semble, des jeux de Vegas Casino. Ils ont fait le même. Puis, bien sûr, maintenant, ils font tous les Kirby et tout ça, Hal Laboratory. Mais avant ça, c'était eux, ce petit logo-là. Et puis, ça, c'est très, très bon. Alors, je vous le conseille fortement. Et pour finir, ma dernière acquisition du CCJVQ, et non la moindre, c'est un gros, gros, gros morceau. Il s'agit de Final Fight Guy. Alors, pour tous ceux qui ont joué à Final Fight à l'arcade et puis qui attendaient la sortie officielle sur Super Nintendo, vous avez tous été déçus, comme moi, et de constater que le jeu se joue à un seulement. Tu ne peux pas jouer en coop. et que Guy, moi, je dis Guy en passant à la Pop Guy, je me souviens dire Guy, mes amis disent Guy, nous autres, on est Guy-Guy. Et puis, Guy n'était pas dans le premier jeu original. Mon personnage n'était pas dans le jeu. Ça m'a tellement déçu. Je ne pouvais même pas jouer avec des amis et je ne pouvais même pas prendre mon dos de l'arcade. Ça a été une grosse, grosse déception pour moi. Et puis, étrangement, Capcom a décidé de refaire Final Fight, mais avec Guy. Beaucoup plus tard, ça doit être sorti vers la fin de vie de la console. Donc, ça ne se joue pas en coop. C'est le même jeu, sauf qu'ils ont enlevé Cody et ont mis Guy à la place. Donc, écoute, ce n'est pas pour jouer. Oui, c'est pour jouer parce que ça demeure très agréable. Mais, moi, Final Fight, la meilleure version serait sans doute celle du Sega CD. Allez-moi, je vais jouer à l'arcade chez Arcade Montréal dans notre machine même. Mais, ce jeu-là vaut environ 280 $ à peu près. Et puis, c'est Vincent, le king de Saint-Eustache qui m'a fait un très bon prix là-dessus. Et puis, il me l'a fait 200. Il n'avait pas un beau bac, ça fait qu'il m'a donné un jeu à 5 piastres pour que je change le bac. Alors, voilà. Donc, 200 $ pour enlever ça. Il était dans mes wanted, vraiment. Tu sais, au Super NES, maintenant, il y a juste 5 jeux que je veux j'ai tout ce qu'il me faut. Puis celui-là, il était dans cette liste-là. Donc, gros, gros, gros morceau qui part. Et puis, à presque 100 piastres de moins cher, je ne pouvais pas dire non. Donc, ce fut une très belle réunion. Je remercie Brian et tous les organisateurs de cette réunion de CCJQ. On a eu bien du plaisir. Avant d'embarquer sur Rétro Montréal, je veux juste mentionner vite fait que c'est en si je joue à Wizards and Warriors. Si vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai pris le temps de terminer ce jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit, mais que je n'avais jamais pris le temps de finir. Puis, ce n'est pas un jeu compliqué. J'aimais jouer à ce jeu-là parce que c'est un jeu de Rare en passant. C'est développé par Rare. Donc, Rare, 64, Donkey Kong Country, tout ça. Mais au NES, ils ont fait, entre autres, ce jeu-là. Et puis, le soundtrack est de David Weiss. Et puis, David Weiss est un pur génie de la musique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à poser vos questions sur la page Facebook du Chaka Cassette. Et puis, Baroque Larouche vous répondra que David Weiss est un pur génie et il a raison. La musique de ce jeu-là est vraiment tripante. Et puis, je ne vais pas l'expliquer de fond en compte. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais, platformer, chevalier, épée, trouve des clés, bas des bébites, tue des boss, passe au prochain niveau. Et puis, c'est assez simple. Mais c'est super plaisant, ce jeu-là. Tu as trois vies par continu. Puis, quand tu prends un continu, tu recommences à la même place anyway. Puis, quand tu meurs aussi, tu recommences tout à la même place. Sauf que quand tu prends un continu, tu perds des points. Mais là, on s'en fout des points parce que moi, ce que je voulais, c'était finir la cassette. Mais il y a beaucoup d'emphase mise sur les points là-dedans. Tu as comme un tableau des scores et tout ça. Quasiment comme si c'était un jeu d'arcade. Mais moi, je m'en fous. Je n'étais pas là pour ça. Donc, j'ai pris le temps de finir ça. Puis ça, ça ne vaut pas cher. En passant, ça vaut genre 10-15$, gros, 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 au max. C'est un jeu considéré commun. Et puis, je vous le dis, si vous jouez à ça, les gens disaient « Ah, c'est compliqué, on se perd. » Tu sais, les niveaux de... Oui, les niveaux sont un peu vides. Il y en a, en tout cas, qui sont un peu vides, surtout dans les sous-sols. Et puis, tu ne peux pas te perdre, vraiment. Tu mémorises où est-ce que tu as passé et puis tu y arrives. Sérieux, je ne me suis pas cassé à la tête zéro. Je n'ai pas eu besoin de consulter Internet pour quoi que ce soit. J'ai juste fait mon truc. J'ai branché ça. J'ai eu full plaisir. Donc, j'en parle dans l'épisode 146 de rétro nouveau. Alors, allez écouter ça. Et puis, moi, ça m'a donné le goût aussi de m'attaquer au deuxième Iron Sword Wizards & Warriors 2. Un jeu, là, vraiment mal aimé. Et je dirais avec raison, tant qu'à moi, ce jeu-là est intéressant visuellement et puis, il y a la musique, tout. Tu sais, la vibe, elle est là, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce jeu-là. Malgré tout, je veux le finir parce que je n'ai jamais fini ce jeu-là quand j'étais petit. Avec raison, même aujourd'hui, je roche parce qu'il y a des affaires vraiment mal faites. Mais il y a des passwords et donc, je peux recommencer où est-ce que je suis mort avec les passwords. Il n'y a pas toujours des continues. Tu as trois continues puis après, c'est game over. Mais en tout temps, tu peux peser sur Select pour prendre le password de où tu es rendu. Puis là, tu recommences avec tes trois continues. Donc, ça aide, mais tu ne cumules pas les belles choses que tu ramasses de niveau en niveau. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un jeu très moyen qui est aussi à 10$. Mais là, je veux comme me clencher la série. Il est temps que je donne de l'amour à cette série-là. Puis quand je vais avoir fini le deuxième, Momatake au troisième qui, paraît-il, est un petit peu plus Metroidvania. Alors, je suis bien curieux de voir ça. Ça va être intéressant. Entre-temps, je vous recommande fortement de au moins jouer à Wizards & Warriors 1. Il y a quelque chose ce jeu-là quand même. Bon! Maintenant, pour les grandes nouvelles, je vais ouvrir officiellement une boutique de jeux vidéo à Montréal. Pignon sur rue, un vrai magasin physique. C'est fait avec mes collègues Frédéric, bien, Fred Gémus et Jonathan Miette. Je peux faire un petit récapitulatif de tout ça. Fred et Joe faisaient de la vente de jeux depuis un bon bout de temps sous le nom de Retro Love. Et puis, moi, si vous me suivez ou suivez mes projets, je fais de la vente de jeux genre depuis très longtemps. Puis, j'étais rendu en enfer beaucoup, beaucoup avant l'ouverture d'Arkade Montréal. Mais j'ai arrêté parce qu'on ouvrait Arkade Montréal. Puis là, ça me prenait tout le long temps. Et puis, maintenant qu'Arkade Montréal roule pas mal tout seul, j'ai... je m'ennuyais de ça. J'aimais ça en faire quand même, tu sais, veux, veux pas. C'est en moi puis j'ai tout le temps aimé faire ça. Donc, je me suis joint aux Boys il y a environ un an, un an et demi. Je ne sais plus. À peu près ça, je dirais, un an, un an et demi. Et puis, on a refait un peu tout. On a changé de nom. On a appelé ça Retro Montréal, Retro MTL parce qu'à l'époque, on se disait, on va comme linker un petit peu d'une certaine façon le brand d'Arkade Montréal avec le brand de notre shop de jeu parce que le brand d'Arkade Montréal il est déjà très fort donc on va utiliser ça puis surfer un peu là-dessus. Donc, notre première identité visuelle que j'avais fait, le logo était très semblable quand même avec le MTL signé de la même façon. Cependant, c'était plus ou moins, je trouve, une bonne idée. ça portait un petit peu à confusion mais moi, je trouve ça bien par exemple puis je suis bien content aujourd'hui d'avoir choisi pour Arcade Montréal un nom un petit peu plus générique. C'est Arcade Montréal. Tu mets ton pied à terre, c'est nous autres. Fuck it. Puis, ça prend la place parce qu'on essayait tout le temps de trouver des noms un peu edgy. Yeah, le kill screen, les ci, les ça. Puis finalement, non, Arcade Montréal est tout le temps plus efficace. Le logo ici d'ailleurs, vous le voyez, MTA. Donc, voilà. Alors, pour Rétro Montréal, on voulait un peu la même affaire. Tu sais, un nom générique, c'est Passe Partout. C'est très important ça parce que tu ne sais pas exactement, oui, ton activité principale, c'est la vente de cassettes mais si tu appelles ça les cassettes grises, après ça, si tu veux joindre autre chose, tu sais, comme je sais-tu, moi, d'un coup, qu'on décide de transformer ça puis d'avoir, de vendre aussi des vinyles à un moment donné parce qu'on a une opportunité d'affaire avec quelqu'un qui tripe vinyles, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, avec Rétro Montréal, on reste rétro, c'est quand même vague puis oui, je sais, tout s'appelle rétro aujourd'hui mais ce n'est pas grave et puis, avec ça, bien, c'est Passe Partout, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on a fait le nom. Éventuellement, je n'aimais pas le branding que j'avais fait, anyway, c'était très Synthwave, puis très Tron ou je ne sais pas quoi, tout ce qui est populaire aujourd'hui, puis c'était déjà vu très beaucoup. Donc, j'ai refait le branding puis j'ai refait le logo, j'ai quand même travaillé fort là-dessus puis je suis pas mal fier de mon logo, quoique j'ai remarqué après ça que ça ressemble à un logo de Macromedia, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé ça, pas en tout. C'est drôle pareil dans mon domaine parce que des fois, tu peux faire des affaires qui ressemblent à d'autres trucs sans même voir les autres trucs, puis quelqu'un te montre ça par après, c'est vraiment, wow, ok, on a eu comme le même feel. Ça arrive ça de temps en temps comme quoi les gens quand ils cherchent des fois, ça s'amène aux mêmes places. Cela dit, pour notre logo, il y a le petit pad à deux boutons du Super NES et puis l'autre bout qui est rajouté qui est un peu comme une ligne de métro montréalaise et puis les deux bouts ensemble, ça fait un M donc tu as le gaming, tu as la table de métro puis tu as un M pour Montréal puis le métro de Montréal, tu sais, tout ça dans du mauve et gris aussi pour rappeler le Super NES. J'ai comme choisi le mauve comme couleur principale parce que je n'avais pas vu de shop de jeux ou de gens en ligne qui sont avec le mauve donc je voulais un mauve très flash, très Super NES puis je pense que ça fonctionne bien sérieux. Je suis pas mal content de tout ça puis j'ai développé d'autres visuels à partir de tout ça. J'ai redessiné des petites consoles et tout ça puis ça, ça devient le branding officiel donc on va partir avec ça pour l'instant. Bien, on roule avec ça depuis un bout. Et puis c'est ça, moi, Joe puis Fred on fait de la vente et puis tout ça mais on fait les conventions, tu sais, mais l'important pour nous c'était vraiment d'avoir une solide plateforme de vente en ligne puis que ça, ça roule. Or, on a travaillé là-dessus pendant longtemps et puis on travaille continuellement là-dessus anyway et puis ça représente beaucoup de travail et puis ça, c'est la clé. Et puis ce faisant, là, on a chacun nos choses à faire là-dedans, tu sais. Donc, chacun a ses tâches et puis à un moment donné, Fred, il y avait trop de travail avec le shipping, il y en avait trop à faire. Donc, moi, on a acquis le triplex dans lequel on vit présentement et puis le sous-sol sera allé être excavé en mars, donc genre dans un mois alors que j'ai acheté l'été passé mais entre-temps, le sous-sol ne servait à rien. Fait qu'on a déménagé le shipping dans mon sous-sol et puis c'est moi qui s'en occupe maintenant puis comme ça, ça libère Fred mais ça nous met un deadline. Tu sais, comme à la fin mars 2019, il faut sortir tout notre inventaire de là parce que le sous-sol sera creusé. Puis on ne peut pas le monter en haut puis vivre au travers de ça ici parce que déjà, on va monter du stock pas mal et ça va être atroce. Fait que là, depuis qu'on savait ça de toute façon, on était en mode solution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand le deadline va arriver? Là, on s'est mis à visiter des places. On n'avait pas de place chez personne à qui mettre ça parce qu'il y en a trop. là, on s'est dit, est-ce qu'on fait comme je faisais avant Arcade Montréal, ceux qui sont venus sur mon petit local, sur Frontenac et ensuite sur Moreau. Là, je faisais de la vente en personne dans des lofts industriels, des locaux loués. Mais ce n'était pas des pignons sur rue, c'était juste comme un local caché, si on peut dire, dans une bâtisse où il y a plein d'autres locaux. Et puis les jeux étaient là, puis on les vendait, puis le monde se pointait. mais ce n'était pas mon désir numéro un. Moi, je voyais, si on allait faire ça, ça allait être temporaire. Puis par ailleurs, j'ai fait ça pendant genre deux ou trois ans. Puis j'ai comme plus le goût, tu sais, d'aller travailler tout seul dans un loft. Et puis c'est comme fini dans ma tête cette époque-là. Ça me tentait plus ou moins. Mais en tout cas, c'était une possibilité. Sinon, il y avait la possibilité aussi de louer des mini-entrepôts pour entreposer tout le stock, le temps des travaux. Travaux qui dureront environ deux mois. Et puis, mais ça, c'est vraiment tannant parce qu'on vend des jeux à tous les jours en ligne. Puis là, il faudrait aller des allers-retours au mini-entrepôt tout le temps pour faire livrer les affaires, pour aller chercher les jeux, les paqueter, les shipper. Ça aurait été un cauchemar. Donc ça, c'était notre dernière option. Et puis, on se disait, si on loue un loft, en même temps, on n'a pas de retour sur l'investissement. C'est comme si on paye juste un entrepôt. On n'a pas de nouvelles clientèles qui vont se déplacer tant que ça. Donc, l'option la plus haute, c'était d'ouvrir un vrai magasin comme ça, au moins, tu as tout ton stock à la même place. Et puis, les gens, ils viennent parce que c'est un vrai magasin. Donc, tu as plus de value là, tu gagnes de la clientèle. Ça, c'était le best. Mais, c'est le plus cher. Et puis, on se demandait, est-ce qu'on est vraiment prêts tout de suite? Et puis, on magasinait quand même les locaux. On a regardé, on a visité plein. Moi, c'est surtout moi qui s'occupais de ça. Donc, je suis allé en visiter plein. Je prenais des photos, je faisais des vidéos, je shootais ça aux gars. Et puis, on a vu, si vous suivez la page Facebook de Rétro Montréal, des locaux Pignon sur rue. On en a visité une, deux, trois, quatre. Quatre, je pense. Il y en a qu'on n'a pas visité, mais que je suis allé voir pareil sur la Plasia Saint-Hubert. Puis ça, c'était trash. Mais c'est tout très cher, on s'entend. Surtout sur les places où est-ce qu'il y a du monde. Mettons la Promenade Ontario, ça, c'est comme, il y a plein de locaux vacuaires. C'est tout super cher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les propriétaires. C'est pareil comme ici sur Maçon, j'habite proche de Maçon. Il y a plein de locaux commerciaux à louer puis ils appartiennent tous à l'entreprise Chiller. Et puis, Chiller, même. Et puis, eux, on dirait que il y a mieux avoir un loyer super cher puis que les entreprises meurent dans leur loyer plutôt que baisser un peu puis donner un souffle aux entrepreneurs puis qu'il se passe de quoi. Donc, c'était beaucoup des locaux de même et puis on n'a pas payé 5 000 piastres au total par mois pour, tu sais, ça n'a pas d'allure. Fait qu'on ne trouvait pas, on ne trouvait pas. Puis finalement, on en a trouvé un c'est celui qu'on a annoncé sur notre page qui est un excellent prix et puis il est coin Hochelaga et Bourbonnière ou il est entre Bourbonnière puis Dorléans dans le fond et puis c'est comme l'ancienne c'est l'ancienne l'ancienne pas Maisonneuve donc c'était une taverne et puis ça a été racheté et puis le propriétaire de cet immeuble-là l'a comme reflippé au complet puis il a séparé la taverne en deux donc d'un côté sur le côté coin d'Orléans maintenant il y a une épicerie fine qui s'appelle Dorléans épicerie Dorléans dans le fond donc très propre des beaux produits bio un beau frigibière de bière de microbrasserie c'est très cool donc on va certainement aller chercher des lunchs puis du café puis de la bière là et puis l'autre côté ça va être nous autres et puis ce local-là il était on l'a visité un peu avant Noël et puis c'était le local avec qui était tout débattis en dedans il n'y avait rien dans les murs mais c'était voulu par le propriétaire parce que le propriétaire voulait attendre de voir à qui il louait avant de fermer les murs ça allait-tu être un restaurant ça allait-tu être un magasin ça allait-tu être whatever les besoins sont différents d'une entreprise à l'autre mais nous autres vu qu'on est une boutique de jeux vidéo c'est pas compliqué alors là on a négocié un peu le loyer puis c'était de s'entendre aussi sur ce que lui allait faire comme travaux puis ce que nous on allait faire et puis il va pas mal tout faire en fait ça c'est très cool de notre côté il va juste rester l'aménagement donc lui on est allé avec eux si vous avez vu mon Facebook live que j'ai fait la semaine dernière on s'en allait faire ça on allait avec le contracteur qui est aussi actionnaire de la compagnie qui appartient tout ça décider de qu'est-ce qu'il allait où donc là on décide les prises de courant ça nous prend une prise de courant là, là, là ici ça va être la toilette donc la toilette va être de même ici il va y avoir un comptoir pour le shipping on voudrait une prise de courant comptoir là, là on va mettre des systèmes de son donc prise de courant en haut système d'alarme la switch va être là ici on a un encastré ça, ça va être les lumières prise de courant dans le sous-sol pour mettre un frigo on a tout, tout, tout décidé de ça et puis c'était de faire approuver ce plan-là ensuite de leur côté le plan a été approuvé donc ils vont faire tout ce qu'on leur a demandé très, très cool et puis là on a reçu le bail officiel puis ce matin j'étais encore je voulais faire checker par notre avocat ça s'en vient mais de mon côté j'avais des petits changements aussi donc une fois ce bail-là accepté et conclu les travaux vont commencer officiellement donc les travaux commencent le 1er mars les travaux se font en mars puis nous on a accès à partir du 1er avril et puis le 1er avril par exemple ça va être une boîte vide nous autres on rentre là moi je vais aller travailler de là donc je ne travaillerai plus de la maison je vais emmener mon ordinateur je vais travailler de là-bas comme je faisais avant dans les locaux qu'on louait et puis on ne va pas faire une ouverture officielle le 1er avril mais je voudrais je pense qu'il serait bien qu'on offre la possibilité aux gens de passer en personne même si ce n'est pas fini juste pour acheter s'ils veulent en argent parce que le système de caisse ne sera pas là encore nécessairement et puis ou faire des pick-up si vous avez acheté en ligne donc ça ça sera sûrement possible de notre côté on a trouvé aussi une belle talle d'accessoires et de tablettes et de rangements et de tout ce qu'on a de besoin donc on va régler ça très bientôt on est pratiquement déjà meublé à 90% ça c'est malade et puis il va juste rester là à faire confectionner un genre de comptoir caisse d'accueil où est-ce que je vais travailler puis où est-ce qu'on va faire payer et puis juste de s'étoper ça propre décorer installer des télés on veut se faire un coin streaming aussi c'est bien important pour nous que cette boutique-là il y a une communauté qui se construise autour donc on veut faire des petits événements des petites whatever des conférences sur comment nettoyer ses jeux des soirées streaming de jeux et tout ça le but n'est pas qu'il y ait tout le temps du monde dans le magasin à niaiser à longueur de journée parce que ça tu veux éviter ça à tout prix parce que c'est ça te sustoute ton énergie puis c'est c'est pas rentable puis par contre créer des petits tournois des trucs ça c'est bien le soir des affaires comme ça alors on va mettre une arcade aussi je pensais amener la Turtles 1 qui est entreposée celle d'Arcade Montréal on pourrait la mettre dans un coin on pourrait la mettre payante aussi pour une source de revenus supplémentaires on va regarder pour les permis et tout donc on a beaucoup beaucoup de projets tu sais on veut pas que ça soit quand tu rentres là des racks de cassettes dans ta face faut pas que ça aille l'air d'un pawnshop faut pas que ça aille l'air il faut que ça soit élégant propre blanc ça respire les jeux sont là mais c'est pas juste des jeux ici c'est une place pour la communauté et puis c'est ça on veut vraiment que ça soit sa grosse coche ça va être ça sera pas comme les magasins que vous connaissez dans le fond ça sera pas un marché aux puces ça sera pas un entrepôt ça sera pas un pawnshop ça va être un vrai magasin tenu par des collectionneurs et des gens qui aiment les cassettes puis leurs grilles pour vrai chose qui est intéressante parce que juste même dans les conventions où est-ce qu'on va on peut jaser avec les gens si quelqu'un me pose une question je cherche un jeu à 10$ au NES achète Wizards & Warriors on joue nous autres puis ça nous intéresse puis on fait des podcasts là-dessus puis on est là-dedans depuis toujours donc le service va être en fonction c'est ça le plus-value d'une place comme ça mais c'est ça ça c'est quand même stressant là j'ai ouvré l'Arcane Montréal c'est un investissement très important et puis c'était doublement stressant mais là ça ça va bien ça c'est fait c'est merveilleux donc là j'ouvre un deuxième commerce puis moi au niveau personnel celui-ci est moins imposant financièrement disons et puis on n'allait pas faire ça sur un coup de tête comme des cabochons c'est sûr que c'est des coûts et puis c'est du long terme puis les magasins ferment puis tout ferme puis nous autres on est comme on va ouvrir un magasin on va complètement dans l'autre sens mais je pense moi que je veux dire la façon logique de le faire c'est d'avoir le backup financier c'est d'avoir les ventes d'abord puis après ça trouve ça comme une option supplémentaire notre vente en ligne nous permet déjà d'être bien à l'aise puis depuis Noël on a tout ajusté ça encore puis là on vend genre trois fois plus donc ce n'est plus stressant de payer le prix pour ce loyer-là puis il va emmener des ventes et il va emmener de l'inventaire aussi le monde va venir nous porter des choses donc ça va juste comme exploser tout dans le fond on n'aurait jamais loué ça si on avait été comme un peu dans le vide bon ben on vend pour 500 piastres par mois mais en tout cas j'espère que le monde va venir moi je risque pas ces affaires-là je vais sauter si je vois le coussin en bas je saute dans le vide mais en sécurité disons pas en cabochon donc il faut faire attention puis là le bail aussi qu'on a reçu je l'analyse comme il faut je vais être sûr qu'il n'y a pas de clause là-dedans qui nous retienne ou qui nous condamne si jamais la business marche pas puis il faut qu'on ferme après deux ans c'est bien important de vérifier tous ces aspects-là et puis le local on l'a vraiment magasiné le prix est très bon pour ce que c'est on se voit là à long terme parce que c'est vraiment assez grand il est parfaitement situé proche de ma maison celle de Fred celle de Joe donc ça sera pas compliqué pour nous d'y aller et puis on va mettre les heures puis tout ça puis tu sais comme tout fait du sens je voulais pas nécessairement qu'on ouvre cette année mais d'un autre côté tout est en ligne les astres sont en ligne vers ça donc faisons-le ça va être une grosse année avec le sous-sol le local puis tout je m'attendais pas à ça mais c'est un coup à donner puis après ça on va relaxer un peu mais le plus tôt on le fait le mieux parce que s'il y a quelque chose avec Arcane Montréal on a vraiment testé les eaux pendant deux ans puis tout ça ça a pris du temps mais qu'on l'ouvre puis si si on l'avait ouvert plus tôt on aurait commencé à faire de l'argent plus tôt mais en même temps c'est un risque on ne savait pas pas en tout fait que c'était très épeurant mais ça je suis confiant que ça va bien marcher ça marche déjà bien puis on n'existe même pas physiquement encore donc le plus tôt on ouvre le plus tôt on en profite et puis le plus tôt bien tout ça grandit et tout ça est fantastique alors voilà donc puis c'est ça nous on va travailler là éventuellement bien sûr ce qu'on aimerait c'est travailler moins parce que là on est tout le temps là-dedans tout le temps tout le temps on a refait l'inventaire hier soir il y avait des bugs il y avait eBay et tout ça demande beaucoup de travail beaucoup de communication beaucoup de back and forth et puis là en plus en ouvrant il y a plein d'affaires à faire puis il y a plein d'affaires les assurances le système d'alarme la déco les cossins le troc il y a mille patentes à checker Vidéotron donc voilà mais idéalement c'est qu'on aurait un petit employé ou deux du monde qui puisse travailler là-bas et puis qui sont capables de faire ce qu'on va en faire nettoyer des nouveaux jeux qui arrivent les mettre en ligne et puis les mettre sur les tablettes puis faire de la vente parce que là c'est nous autres qui fait tout ça on veut un setup permanent pour qu'un employé est simple pour qu'un employé qui arrive de l'extérieur puisse faire notre job faire du shipping faire tout ça pour que nous autres on puisse aller jouer au golf non mais une entreprise fonctionne bien quand tu n'as plus besoin de t'en occuper ben ben puis Arcane Montréal fonctionne comme ça on a une gérante on a des employés puis nous autres on fait juste comme de loin donner des petites directives puis intervenir au besoin quand il y a un truc important ou whatever mais le but d'une entreprise c'est qu'elle soit rentable puis que tu n'aies pas besoin d'être tout le temps dedans pour que ça roule puis on s'enligne là-dessus alors on est bien 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 excité suivez la page de Retro Montréal Retro MTL pour voir tous les développements de ça on va comme publier chaque chose le fun qui arrive et puis ça va être bien bien swell comme je disais les travaux se font en mars on a accès en avril d'après moi le 1er mai serait possiblement une date d'ouverture officielle que tout va être beau tout va être installé là-dedans on a tout le système de caisse à rentrer puis tout aussi donc à voir mais ça risque de ressembler à ça donc ben voilà ça conclut pour aujourd'hui je suis bien excité de tout ça puis je remercie tout le monde qui font déjà affaire avec nous chez Retro Montréal visitez notre boutique en ligne RetroMTLGames at G euh RetroMTLGames.com ou Jeux au pluriel RetroMTL.com ça marche les deux et puis on est ben 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 excité alors voilà excusez j'ai un chat dans la gueule on va prendre un autre gardé allez sur jeuxvideo.rds.ca et suivez bien sûr la page du groupe Facebook de RDS RDS jeux vidéo et puis suivez ma page Papa Cassette pour ma vie dans le gaming Retro et puis je voulais prendre le temps deux secondes encore une fois de remercier les gens qui m'ont écrit en privé et personnellement par rapport à l'épisode 9 sur l'anxiété parce qu'il avait été publié sur la page de RDS mais j'ai sorti l'épisode audio en podcast par la suite et puis il y a d'autres personnes qui ont eu accès qui l'ont écouté à ce moment-là et puis vraiment ça me touche beaucoup les commentaires que je reçois et puis juste les gens des fois qui m'écrivent comme ça hey j'ai vu tel jeu en tout cas si ça t'intéresse puis en passant j'écoute ton podcast puis c'est vraiment le fun ça ça me fait tellement plaisir ça m'encourage au bout à continuer à en faire je podcast sur Rétro Nouveau depuis 2011 puis Rétro Nouveau est un excellent podcast et puis écoutez Rétro Nouveau le Papa Cassette moi ici c'est genre de complément c'est plus une place pour moi pour m'exprimer au niveau personnel chose que je ne peux pas faire à Rétro Nouveau parce qu'on livre la marchandise tu sais c'est bien correct c'est ça la formule puis c'est ça qu'on veut faire mais moi aussi j'aime parler puis j'aime extérioriser les choses et puis j'aime beaucoup le faire comme ça de façon audio et vidéo vidéo sera améliorée bientôt d'ailleurs on verra après ça va être un petit peu moins pauvre comme setup donc c'est ça je voulais juste vous dire merci beaucoup de lire mes affaires et de me donner des commentaires c'est vraiment très gentil alors voilà merci beaucoup et à bientôt